Monsieur le maire, chers collègues, je souhaite rapidement au travers de cette subvention très importante de plus d'un million d'euros consacrée au lieu de diffusion et de la création du 18e et du 19e arrondissement évoquer, s'il en est l'occasion, la question du rééquilibrage territorial au profit du nord de Paris, de l'offre culturelle et du maillage de ce fait. Oui, c'est vrai qu'on a parfois tendance à croire que les quartiers populaires ne sont pas compatibles avec des institutions et des grands équipements. Eh bien, nous pensons tout le contraire. Et nous pensons en effet que le 104, la Philharmonie par exemple, qui sont de dimension nationale, en tout cas pour la Philharmonie presque internationale, et puis autant dire que grâce à ce qui a été entrepris lors des précédentes mandatures, jusqu'à aujourd'hui, les territoires tendent à s'équilibrer en termes d'équipements, de culture et ce dont je m'en réjouis. Effectivement, les équipements de renom et d'excellence en complément, bien sûr, en articulation, avec des associations, avec des structures de proximité, tous participent au dynamisme et à la vitalité de ces quartiers. Et nous pensons que la culture doit être au cœur de ces territoires et au service des Parisiens les plus éloignés de la culture. Pour nous, c'est tout à fait important. Et donc, il est pour nous très important de soutenir ces institutions, notamment l'ETA, dont il est question dans cette délibération. Donc, je ne vais pas être longue, mais je voulais simplement aussi rappeler quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, qui est le financement de la culture. Nous le savons, les collectivités ont connu une baisse très importante des dotations lors du précédent quinquennat. Je rappelle que, quand même, ces baisses sont désormais derrière nous, puisque vous savez que le président Macron a décidé de mettre la culture au cœur de son projet. Alors, il n'en demeure pas moins vrai que la maîtrise des coûts et des finances reste de rigueur. Dans ce contexte, je veux saluer le travail important qui a été mené en termes de partenariat public-privé. Et je pense que c'est un moyen intelligent, utile, pour mener de nouveaux projets en concertation. Le développement du financement privé, le financement participatif, le mécénat, sont un complément au financement public, qui est d'ailleurs garant de l'engagement des collectivités. Nous voyons d'ailleurs le mécénat qui a lieu avec Paris Musée, qui est vraiment un exemple du travail et de l'autofinancement. Mais aussi, le financement privé appelle une grande vigilance. J'avais l'impression que Mme Simonnet interviendrait là-dessus. Oui, une grande vigilance pour le partenariat privé, puisque nous devons garantir qu'il n'y ait pas de pression, qu'il n'y ait pas d'intervention dans la programmation, dans les choix des œuvres, des conflits d'intérêts. Oui, pour nous, l'action privée doit être complémentaire. En résumé, pour terminer, je dirais que nous votons avec responsabilité cette délibération, qui permet en effet un rééquilibrage tant attendu et si utile pour nos territoires. Je vous remercie. Merci, Mme Simonnet.